Le MECANICUM est enfin là pour Horus et Résil et ils ont fait une boîte bundle des chevaliers ! Aaaaaah ! Modèle sert astuce, je les ai tous achetés en séparés alors que du coup il y aura une réduction ! Ah, j'ai les boules ! Il y a aussi du Légion Imperialis et d'autres trucs, on va voir ça ensemble ! Donc, le gros du truc, c'est la boîte MECANICUM Battle Group, bien évidemment. Boîte qui sera sûrement ô combien rentable, à voir les prix demain matin. Moi, j'ai été pessimiste aux alentours de 170, un truc comme ça. D'autres m'ont dit « ouais, ça sera 150 et tout ». Écoutez, le problème pour moi, en tout cas, c'est qu'entre temps, entre la dernière boîte Solar Auxilia et celle-là, eh bien, c'est la dernière augmentation des prix Games. Donc, à voir un petit peu. Apparemment, de ce qu'on a pu voir sur les Battle Force et tout, ça n'a pas été trop impacté. Les boîtes comme ça, à forte valeur ajoutée, donc on peut espérer effectivement du 150. Réponse demain matin, on est très très hâte de voir ça. Je ne sais pas trop combien ça coûtera, je pense qu'on sera sur genre ceux-là, là, 40 euros les 10 en paquet. Ah non, ça sera sûrement par boîte de vin à 67 et quelques-là. Eux par deux, je ne sais pas trop, tout seul. Ça, peut-être dans les 80, un truc comme ça, je ne sais pas trop. Parce que sur Forge, avant, il coûtait la blinde. Et donc, du coup, de toute façon, ils ont refondre en plastique, c'est toujours bien, bien, bien. Mais à voir un petit peu. Donc, très très hâte de voir le prix demain matin de ça. Et donc, comme je vous le disais, Knights Battle Group, ça, ça sort de nulle part. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Le Castigator et la Keron. Donc, ils ont pris tout sauf le Lancer. Le Lancer, c'est celui qui avait le mieux marché. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est celui qui est sorti en premier. Et ou peut-être qu'il a des règles cool à 40K. Je ne sais pas. Parce que, bien évidemment, vous pouvez les jouer à 40K. C'est du Forge World. Donc, c'est dans les règles Imperial Armor. Ce n'est pas dans les Legends, qui sont là. Pour la plupart des figurines en Eurusérez-y, ce sont dans Legends. En fait, tout Eurusérez-y est dans Legends. Exception, bien sûr, des personnages nommés. Tu ne peux pas sortir en gros Primark et en gros pas Primark sur une table à 40K. Il ne faut pas déconner. Mais tous les autres trucs, genre le Kratos, le Spartan, tous les chars Eurusérez-y, les unités Eurusérez-y, etc. Qui ne sont pas juste des Marines. Parce que si tu prends le Légionnaire de base, tu joues en Tactical Squad. Il ne faut pas déconner. Ou tu peux même jouer en Kuntaz Primaris. Ça marche aussi. Et donc, du coup, ils sont en Imperial Armor. Et donc, tout à fait jouable, en compétitif, etc. Et le Lancer, peut-être qu'il est plus fort, je ne sais pas trop. Ou alors que comme c'est celui qui était sorti en premier, c'est celui qui a marché le mieux. Ou alors juste, ces deux-là marchent bien. Ils se sont dit, on va leur vendre encore plus. Parce qu'on va les foutre ensemble dans un Knight Battle Group. J'avoue que j'ai envie de l'acheter juste parce que j'ai acheté les deux autres. Et que du coup, je n'ai pas eu la Reduc. Et que je me sens l'aisé de la Reduc. Ce qui est bête, parce que ce n'est pas en dépensant plus d'argent que tu en gagnes. Mais d'un côté, je me dis, 5 Knight, modèle serre astuce. Pourquoi pas ? Bref, il faut que je me ressaisisse. J'ai jusqu'à samedi prochain. Parce que bien évidemment, les précaux, c'est le samedi à 11h00 sur le site de Games. Ça sera samedi 3 août, déjà. Et sorti le 17 août 2024. Du coup, envoyer à partir du 16 ou du 17. Et ça arrivera, je ne sais pas, le 21, 22 chez vous. Un truc comme ça. Bien évidemment, vous pouvez acheter tout ça sur le site de Welland. Avec le lien en description. En plus, vous soutenez la chaîne au passage. Et de toute façon, Royce Rézy n'est plus traduit en français. Enfin, il y a les règles de base. Mais évidemment, qui sont traduites. Les trucs de faction. Mais tout ce qui arrive après, les trucs de Campagne 2, ce n'est plus traduit. Donc tant pis. Il y a la communauté qui le fait cependant. C'est sûr. Mais où ? Je ne sais pas. Après, du coup, pour Warhammer, dit Royce Rézy, Légion à Paralyse. Donc du coup, c'est la version plus petite. C'est la version épique, mais à Royce Rézy. On a le Devastations, The Devastation of Talarn qui sort. Du coup, le prochain, enfin la suite de la campagne. Ils avaient commencé avec, j'ai oublié le nom la dernière fois. Et ça, c'est la suite. On a qui va avec, bien évidemment, les cartes. Tout ça, c'est qu'en anglais. Bien évidemment, pas traduit en français, malheureusement. On a les boîtes pour les Shadow Sword slash Storm Blade slash Storm Sword. Je vous rappelle que du coup, ce kit de char, enfin en tout cas à 40K, il existe et il est diversifié sous beaucoup, beaucoup de choses. Dans le même kit, tu peux en faire neuf, je crois. Et il y en a même des Forge World qui sont basés sur la même armature plastique du Ben Blade. Donc tout ça, c'est du Ben Blade like. À Légion Imperialiste, comme c'est peut-être un poil plus compliqué. Ils ont divisé ça par trois chars. Donc là, c'est Shadow Sword, Storm Blade et Storm Sword qui sont que des trucs de tir qui sont dans cette boîte-là en précommande. L'Element Russ, Exécutionnaire et Demolisher en escouade, donc par boîte de huit. Après, vous avez du coup les Sikarianes, Arcus et les Punisher qui sont en boîte de quatre. Alors, je ne sais pas si on peut faire quatre de chaque, sûrement, avoir un petit peu. Mais du coup, c'est les versions, en gros, c'est le, comment s'appelle ? C'est le Wernwild version Sikarian et ça, c'est le Punisher, donc c'est qu'une Gatling en Sikarian. Et pour Warhammer the Old World, du coup, Games m'a fait mentir. J'avais dit, trop bien, les nains sont les seuls qui n'ont pas eu leur vieux personnage en Made to Order. Et bien, en fait, c'était sans compter sur ceux-là. Après, bon, pour le coup, on est sur des figurines qui datent de 1985. Donc, bon, tranquillou. Vous avez ça, donc, qui sera en Made to Order. Donc, par cinq ici. On n'aura pas les prix, ça sera surprise samedi prochain. Et ceux-ci, du coup, les squads de com, qui seront en Made to Order à partir du samedi prochain. Et jusqu'au lundi 12 août à 8h du matin GMT. Ce qui fait, si je ne dis pas bêtise, chez nous 9h. Mais dans le 12, prenez jusqu'à dimanche soir le 11 août. Et au moins, vous êtes bien si jamais ça vous intéresse. Ça vous laisse quand même, du coup, une semaine et un jour. Parce que du coup, c'est à partir du samedi prochain, le 3 août. Et jusqu'au dimanche soir, 11 août. Donc, voilà, vous avez des petits nains en Made to Order. Et ça peut prendre, évidemment, jusqu'à 180 jours. Ce qui fait six mois, si je n'ai pas de bêtise, à arriver. Et il y a le Woid Dwarf 503, qui sera aussi en précommande la semaine prochaine. J'ai acheté le 502, moi, pour les petites aides de jeu. Elles sont très sympathiques pour Age of Sigmar. Cependant, bon, c'est du vieux carton tout pourri, comme d'habitude. Des fois, ils font des trucs un peu bien, un peu mieux. Mais là, c'est du petit carton un peu tout pourri dans les Woid Dwarfs. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas si longtemps que ça, là. Le manuel de jeu de noir général est quand même assez bien. Parce que vous avez des petites règles dedans. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Parce que j'avais dit, est-ce que c'est intéressant ou pas ? Et comme je sais que les précommandes sont plus regardées que le reste. Du coup, pour les sorts persistants. Parce que je vous avais dit, ouais, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas ? Il y a les règles des sorts persistants. Du coup, ils les ont données en gratuite. Et donc, du coup, en fait, à part si vous faites du tournoi. Parce que du coup, vous avez le pack d'organisation du tournoi. Tout le reste, vous l'avez. Parce que là, sinon, vous les avez nulle part. Mais si vous avez acheté Skaven Tide, vous n'êtes pas obligé de vous taper le manuel général. Pourquoi j'ai un lag comme ça ? Ah non, ça va, ça passe. Et sinon, par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez les règles en plus petit. Et ça, pour le coup, c'est assez sympathique. Et donc, voilà. C'est tout pour les précommandes de samedi prochain. Sur Vraven Plus, ils font un petit tournoi interne sur la Formasperhead. Donc, pourquoi pas ? Ça peut être assez intéressant de regarder. Et il y a un lore master sur tout ce qui est Imperial Legends, etc. Donc, voilà. Dites-moi, vous, en commentaire, ce sur quoi vous êtes le plus chaud. Moi, j'ai très envie d'avoir ça. Honnêtement, si la boîte, elle fait genre 182, insta-buy. Combien ça coûte déjà un castigateur ? Tout ça, là, j'oublie. Castigateur. Ah, merde, je suis en anglais, putain. Il m'énerve à ce 125 livres, à toujours se mettre sur le truc. Comprends que je suis en France. Tu peux le garder ? J'ai dit oui pour les cookies en plus. 160 euros. Bref, elle ne sortira pas à moins de 200 balles. Et même à 200 balles, parce que du coup, c'est 320 les deux. Ça, ils font tous le même prix. 320 les deux. Elle fera 200 et quelques. Elle fera 210, comme Scaventide. Tout comme ça, cette boîte. Ah, c'est chier. C'est chier. Putain, il est loin le temps où t'avais... C'était la boîte de René Gaïd. Chaos Knight, t'avais du coup IK contre IK. C'était deux trucs, tu faisais des modifications, enfin des conversions sur un des deux IK pour en faire un René Gaïd. Et t'avais même du décor avec, tout ça pour 155 balles. Ah là là, putain, on avait 160 euros le Knight. Ça va être cher, ça va être cher. Je ne sais pas à partir de combien, je me dis que c'est trop cher. Je pense 220, parce que du coup, ça fait... Attends, 160 divisé par 2, 8, 8, 16. Ça fait 80, donc 80 plus ça, ça fait 240. Donc ça fait 1 à 50% et 1 plein pot, ce qui n'est pas ouf. Parce que du coup, ça fait les deux à moins 75. À combien ? Ah bah tiens, on va regarder juste sur où est l'end. À combien t'en as un ? Je vais mettre Castigator juste ici. Castigator. C'est 118,24. On a rendu à 120, ça fait 240 les deux, sans compter les frais de port. Ouais, donc au-dessus de 220, la boîte, c'est pas rentable. Et à 220, c'est tout juste. À 220, c'est tout juste, pense. Si elle fait à 200 balles... Ah, insta-buy ! Et en plus, du coup... J'ai pas tombé la balle du chat. Et en plus, du coup, tu peux l'avoir sur où est l'end à moins 20, sûrement. Tout comme ça, ça serait pas mal. À 200, 220, c'est tout juste. À 200, c'est vraiment bien. Et en dessous, je sais pas trop. On verra donc demain matin. Malheureusement, c'est pas avant demain matin qu'on a les tarifs. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Et ça, ouais, elle pourrait être intéressante quand même. Parce que ça, pour rappel, ce truc de Mechanicus, il coûte vraiment un bras. Après, je pense que ceux qui sont intéressés par Roussier Asie le savent sûrement déjà. Mais pour ceux qui regardent un peu de loin et qui n'avaient juste pas envie d'avoir des... Des... Comment ça s'appelle ? Des Space Marines de partout et tout. C'est pour vous donner une petite idée. Il est là. Il fait 190 balles. 190 balles. Pourquoi il est temporairement en rupture de stock en ligne ? C'est le même, hein ? Oui, c'est exactement le même. Ah non, il y a un petit truc sur les côtés. Là, mais normalement, c'est à peu près le même. Mais voilà, 190 balles. Peut-être qu'ils ont viré l'autre version, si jamais il y en avait deux. Mais c'est pour vous donner une idée, quoi. 190 euros avec ces petits trucs-là, comme ça, devant. Il a un style un peu spécial. C'est pas exactement le même, mais ils ont dû le virer l'autre. Donc lui, il arrivera peut-être en plastique aussi. Et pour vous donner une idée de la taille, malheureusement, ils ont pas fait de comparaison. Mais voilà, 190 balles. Donc cette boîte, même à 180, elle est rentable, mine de rien. Parce que du coup, t'as la version plastique du truc. Et ça fait tout ça de plus. Donc c'est quand même pas mal. Et en plus, je crois même que les chevaliers, les robots, là, ils étaient aussi bien bien chers, mine de rien. Des mémoires. Ils sont là, comme ça. Non, c'est le gros, lui. Attends, je sais plus. C'est pas les mêmes. Lui, c'est le gros qui ressort en plastique. Et les chevaliers de base, ouais, voilà, ils sont là. C'est les mêmes. Voilà, à peu près, c'est juste des polières qui changent. Mais voilà, 80 euros l'un. On était à peu près sur ce délire-là, quoi. C'est quand même assez cher. Et donc du coup, c'est pas plus mal que ça ressorte en plastique. Cette boîte, rien que le fait qu'il y ait de la transforme de la résine à la plastique, enfin, de la résine au plastique, ça la rend extrêmement rentable. Voilà, c'est tout du coup pour cette petite vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Ciao.